Lors des obsèques de Foué-Boigny, le cardinal Bernard Agré a, dans son homélie, qualifié ou foué de chercheur de Dieu. Et ce jour-là, nous avons tous été affligés de voir le chef du protocole, l'ambassadeur Georges Wignet, une grosse larme sur sa joue. C'est en ce moment seulement que nous nous sommes dits. C'est vrai, le chercheur de Dieu qui est au Foué-Boigny est parti pour toujours. Pourquoi le cardinal Bernard Agré l'a qualifié de chercheur de Dieu ? Je retiendrai deux faits majeurs. Un, au Foué a construit la cathédrale à Abidjan et il a fait venir le pape à Abidjan. Ce pape, c'était Jean-Paul II. Au Foué a construit des mosquées. Au Foué a construit la basilique. Et pour la basilique, les hommes politiques de l'époque et nous, les jeunes intellectuels de l'époque, nous avons fait des critiques à Au Foué. On ne peut pas comprendre qu'entre-temps, nous soyons en crise et Au Foué prend tout cet argent pour construire la basilique. Mais le grand visionnaire a persisté et a construit la basilique. Au Foué a fait venir encore le pape Jean-Paul II pour l'inauguration. Aujourd'hui, ce chercheur de Dieu qui, le plus souvent dans sa pensée, nous dit ceci, on ne peut vivre sans nuire, mais il faut nuire le moins possible.